La Corée du Nord est connue pour être l'un des régimes les plus fermés et les plus autoritaires au monde. Le pays est dirigé par la famille Keeb, qui a succédé à Kim Jong-il en 2011 après la mort de Kim Jong-il en 2011. Il est difficile d'obtenir des informations précises et fiables sur le fonctionnement interne et les conditions de vie en Corée du Nord, car le pays est largement isolé du monde extérieur et dispose d'un mécanisme de propagande officielle étroitement contrôlé par le gouvernement. Toutefois, certains points de vue et rapports courants sur la vie en Corée du Nord contiennent des faits inhumains, que nous examinerons plus en détail dans cette vidéo. Kim Jong-un a hérité du trône de la Corée du Nord de son père, et son père a hérité du trône de son père. Cela signifie que depuis trois générations, la famille Kim dirige le pays comme un état policier sous haute surveillance. Les membres de la famille Kim peuvent être décrits comme des dirigeants intelligents qui ont réussi à garder le pays sous contrôle pendant longtemps, mais ce leadership a été assez impitoyable. Le premier exemple de leur impitoyabilité est le système Song-ban. Le système Song-ban en Corée du Nord est une structure qui délimite la distinction des classes et la hiérarchie sociale dans le pays. En coréen, Song-ban signifie « classe de personnes » ou « groupes ». Ce système stratifie la société nord-coréenne en quatre catégories principales basées sur la loyauté idéologique, économique et politique, noyaux durs, hésitants, hostiles et ennemis. Chaque catégorie accorde ou restreint différents privilèges et opportunités. La classe centrale, par exemple, comprend les partisans les plus dévoués du régime. Elle comprend des individus jouissant d'un statut élevé, tels que les principaux membres du parti, le personnel militaire, les fonctionnaires et les personnes occupant d'autres postes importants. Ils sont récompensés par l'État et bénéficient d'opportunités privilégiées. La classe des hésitants englobe les personnes potentiellement déloyales ou suspectes à l'égard du régime. Les individus de cette catégorie sont considérés comme des risques pour la sécurité en raison de leurs antécédents familiaux ou de leurs actions personnelles. Ce jugement peut se fonder sur le comportement passé des membres de la famille ou de l'individu, ainsi que sur leurs affiliations politiques ou militaires. La classe hostile comprend les personnes perçues comme menaçant activement le régime ou ayant agi contre lui dans le passé. Les personnes appartenant à cette catégorie sont punies en raison de leur engagement dans l'activisme politique, de leur tentative de défection ou de leur participation à la résistance armée contre le régime. Enfin, la classe des ennemis comprend les personnes qui s'opposent ouvertement au régime ou qui sont considérées comme des ennemis de l'État. Les personnes appartenant à cette catégorie peuvent faire l'objet de sanctions sévères, y compris l'incarcération dans des camps de concentration ou même l'exécution, en fonction de leurs antécédents familiaux ou de leurs actions personnelles. Le système Songbin favorise la discrimination et l'injustice sociale dans la société nord-coréenne. Il a un impact profond sur la vie des individus et sert d'outils pour maintenir le contrôle du régime. Il implique la surveillance, la répression et la manipulation politique des citoyens et de leurs familles. La pauvreté est également un problème grave en Corée du Nord, un fait qui est souvent dissimulé à la fois au peuple nord-coréen et à la communauté internationale. Des sujets tels que la faim et la malnutrition sont souvent considérés comme tabous dans la photographie, ce qui n'est guère surprenant. Selon le Rapport des Nations Unies sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, entre 2019 et 2021, près de 11 millions de personnes, soit 41% de la population nord-coréenne, connaîtront l'insécurité alimentaire. Environ 28% des enfants nord-coréens de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance dû à la malnutrition. L'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire de la Corée du Nord s'est déroulé entre 1994 et 1998, période au cours de laquelle on estime que 250 000 à 300 000 personnes sont mortes de faim. Il n'est pas facile non plus d'être un enfant en Corée du Nord. De nombreux enfants sont contraints de travailler pour subvenir aux besoins économiques de leur famille, ce qui, selon les normes actuelles, constitue une violation de la Déclaration des droits de l'enfant. Portaire de lourdes pierres et travailler 10 heures par jour à la construction de voies ferrées ne permet pas d'avoir une enfant saine. De plus, ces enfants sont essentiellement au service de l'État gratuitement. Cependant, le gouvernement nord-coréen a interdit les photographies qui révèlent ces réalités parce que Kim Jong-un ne cesse de faire de la propagande, faisant tout son possible pour empêcher le reste du monde de voir la vérité. La Corée du Nord est présentée au monde comme un pays extrêmement prospère, mais la réalité est tout autre. Nous allons nous pencher un peu plus sur la question pour découvrir la vérité. Une ancienne soldate qui a fait défection de Corée du Nord révèle que dans la 4e armée du monde, le stress et la malnutrition empêchaient les femmes d'avoir leurs règles et que les abus sexuels étaient menés courantes pour de nombreuses femmes-soldats. Ces femmes-soldats devaient dormir sur des lits faits de balles de paddy et se doucher avec de l'eau froide provenant des montagnes. Parfois, des grenouilles et des serpents tombaient même des tuyaux pendant qu'elles se douchaient. D'autres allégations concernent les femmes-soldats en Corée du Nord. Il a été révélé que les femmes-soldats de l'armée étaient parfois spécifiquement sélectionnées par des hauts fonctionnaires et exploitées à diverses fins. Ces allégations ont fait surface en 2017 lorsque la fille d'un soldat de haut rang proche de Kim Jong-un, qui a fui le pays, a révélé l'existence d'un harem clandestin. Et Yeon Lim, qui a fui la Corée du Nord en 2015 et s'est installée en Corée du Sud, a fourni des déclarations au Miro, l'un des principaux journaux britanniques. La jeune fille, qui a fui le pays après la mort de son père, le colonel Wee-Hong Lim, a raconté son expérience en détail. Madame Lim, qui a déclaré avoir eu une vie très confortable à Pyongyang en raison de la position de son père, a exposé ses observations et les faits qu'elle a vécu dans le cercle rapproché du dictateur Kim. Racontant avoir été témoin de choses épouvantables, Lim a déclaré, « Deux hauts fonctionnaires venaient dans notre école et sélectionnaient des jeunes filles pour travailler dans la maison du dictateur. Ils ne choisissaient que de belles filles. Leur seul devoir était de le masser et de le nourrir de caviar. Si elles refusaient d'y aller, elles ne revenaient mystérieusement plus jamais à l'école. Lim a également mentionné avoir rencontré Kim Jong-un en personne et a décrit, il a consommé du caviar et de la soupe de nid d'oiseau, un mais particulièrement populaire en Chine. Cette soupe coûte 2700 dollars le kilo. À l'approche de la fin de ma vidéo, nous allons évoquer un autre événement qui illustre l'impitoyabilité de Kim Jong-un. Kim Jong-un, véritable dictateur, a exécuté 70 fonctionnaires depuis son arrivée au pouvoir en 2011. Certains d'entre eux ont été envoyés dans des camps de prisonniers. Malgré les dénégations du gouvernement nord-coréen, des images satellites indiquent l'existence de camps de travail forcés nichés au pied des montagnes de Corée du Nord. Ces camps détiennent des personnes qui diffusent de la propagande anti-gouvernementale ou pro-chrétienne. Les prisonniers de ces camps sont soumis à des conditions de vie et de travail inhumaines. Que pensez-vous de la Corée du Nord et de son mode de vie clandestin ? N'oubliez pas de partager vos réponses et vos opinions dans la section des commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada